En cette période de fin d'année, il s'observe un certain relâchement vis-à-vis des mesures barrières contre la COVID-19. Serais-tu parmi ceux qui disent qu'il n'y a plus de COVID-19? Rappelons-nous comment se fait la propagation du virus responsable de la COVID-19. Premièrement, le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez. Quand une personne infectée tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément. Deuxièmement, les personnes porteuses du virus peuvent laisser des gouttelettes infectieuses lorsqu'elles éternuent tousse ou touchent des objets ou des surfaces, comme les tables, poignées de portes, de l'argent et autres, ou quand elles serrent la main d'autres personnes. On peut donc être infecté par le virus si l'on touche ces surfaces contaminées, quand on se touche les yeux, le nez ou la bouche, avant de s'être lavé les mains avec du savon. Rappelons-nous les mesures barrières. Il faut se laver les mains régulièrement à l'eau propre et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut éviter de se toucher au visage. Il est également important d'éviter de toucher les surfaces, en particulier dans les lieux publics, car une personne atteinte de la COVID-19 pourrait les avoir touchées auparavant. Évitez de se serrer les mains ou de s'embrasser en se saluant. Tenez-vous à une distance, au moins à un mètre des autres, même si l'autre personne ne semble pas malade. Toussé et éternué dans votre coude, dans votre mouchoir ou dans votre masque. Rappelons-nous que la COVID-19 tue. Alors, protège-toi et protège les autres en respectant les mesures barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada